Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, je vais te lire. Il était une fois la queue des sirènes de Béatrice Blou. Est-ce que ça dit quelque chose, ce titre-là? Oui, je t'ai déjà raconté deux autres histoires de Béatrice Blou aux éditions Les Malins. C'était Il était une fois la queue des licornes et Il était une fois le feu des dragons. Tu peux les retrouver sur ma chaîne si jamais tu veux les réentendre ou si tu ne les connais pas encore. Ce sont vraiment de très belles histoires. Donc, quand on dit Il était une fois, c'est qu'on veut nous raconter quelque chose. Et ici, on va nous parler d'où vient la queue des sirènes. Tu es prêt? C'est parti! Oh! Regarde, dans mes couvertures ici, il y a plein de créatures de la mer, des poissons. On a même une sorte de boisson qu'on appelle une anguille, une méduse ou un calamar, des étoiles de mer et plein d'autres créatures que tu es peut-être capable d'identifier toi aussi. Il était une fois la queue des sirènes. Il était une fois une lagune magique où vivait un garçon nommé Théodore. Théodore possédait une petite barque et une grande passion. Est-ce que tu es capable de deviner quelle était la passion de Théodore? Qu'est-ce qu'il aimait le plus au monde? Sa collection de poissons. Ah, c'est ça qu'il aime le plus au monde, tous ses poissons. Il avait des poissons rouges, des poissons multicolores, des poissons tachetés et aussi de gros poissons. Théodore aimait contempler leurs écailles qui scintillaient au soleil comme des joyaux. Ah, oui, comme des diamants! C'est vrai que les écailles des poissons, ça brille, hein, la lumière? Chaque semaine, Théodore montait dans sa barque et partait à la recherche de nouveaux poissons. Il voulait les ramener à sa maison. Un jour, en naviguant sur les flous, il fit une découverte extraordinaire. Ah, regarde dans son filet! Qu'est-ce que c'est? C'était la créature la plus magnifique qu'il eût jamais vue. Mais alors qu'il la recueillait, une voix puissante retentit. Libère-la, Théodore! L'océan est sa maison! Théodore ignorait d'où venait la voix. Mais il savait qu'il ne pouvait pas libérer la créature. Il devait absolument l'ajouter à sa collection. C'est vrai qu'elle est belle, hein? On dirait une fille avec une étoile sur le front et des algues à la place de ses cheveux. Il est dans une boule magique. Sur le chemin du retour, Théodore entendit à nouveau la voix. Ramène-la, Théodore! L'océan est sa maison! Mais il fit la sourde oreille une fois de plus. Pourquoi ramènerait-il la créature à la mer? Avec lui, elle ne manquerait de rien. Il allait bien s'en occuper. Je vais t'appeler Océane, dit-il en déposant la créature dans son nouveau bocal. Là où il pourrait veiller sur elle, la surveiller. Chaque matin, chaque soir, Théodore procurait à Océane tous les soins dont elle avait besoin. Mais au fil des jours, un grand malheur arriva. Océane devint de plus en plus faible. Regardez-la les yeux fermés et elle se tient en petite boule. Et de plus en plus pâle. Sa peau devenait toute blanche. Jusqu'à ce qu'un jour, elle cessa complètement de bouger. Théodore ne comprenait pas. Il pleurait. Oh non! Qu'est-ce qui lui est arrivé? La voix puissante lui répondit. Je suis la voix de l'océan. C'est là que vit cette créature. Je t'avais averti. Mais tu n'as pas écouté. Et maintenant, sa coquille est brisée. Théodore sentit son cœur se serrer. Océane était blessée et c'était de sa faute. Regarde! La coquille est brisée et la petite créature ne bouge plus. Puis Théodore a l'air vraiment triste. Je pense qu'il regrette son geste. Il aurait dû écouter la voix. Il devait la ramener là où il l'avait trouvée. Allez vite, Théodore! L'océan était furieux. Il y avait des vagues, du vent. Théodore rassembla tout son courage, inspira très profondément. Plouf! Et il sauta à la mer. Au fond de l'eau, il n'y avait plus un seul poisson. Les plantes étaient inertes. Tout s'était figé dans le silence. Comme Océane. Plus de poisson. Il n'y avait plus de vie nulle part. Théodore retint son souffle et attendit. Et attendit. Et attendit. Mais Océane ne se réveillait pas. Théodore sentit sa gorge se nouer. Il était vraiment triste. Il était peut-être trop tard. Et si Océane ne pouvait survivre sans sa coquille? « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-il. Soudain, un poisson rouge surgit de derrière un rocher. Il s'approcha d'Océane et lui donna une de ses précieuses écailles. Puis, un poisson tacheté s'avança et l'imita. Toutes les créatures colorées des environs sortirent de leur cachette pour offrir une écaille à Océane. Un énorme poisson disposait ensuite des coquillages autour d'elle. Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer, tu penses? Ah! Peut-être qu'elle va se réveiller, oui! Dans un extraordinaire tourbillon de spirale magique, Océane s'éveillant. Ah! Théodore la trouva plus belle que jamais. Elle n'avait peut-être plus de coquilles. Mais maintenant, elle avait une queue merveilleuse. C'est tout plein de petites écailles qui scintillent. Parce que les poissons lui en ont donné plein. Ce sont les cadeaux de ses amis de la mer. Théodore comprit à quel point Océane était heureuse dans l'océan. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Regarde, il a libéré tous les poissons qui étaient prisonniers de ses bocaux, hein? De sa collection. Parce que les animaux, c'est dans leur milieu naturel qu'ils sont bien, hein? Depuis ce jour, toutes les sirènes possèdent une queue. Pour nous rappeler quelque chose de vraiment important. Il faut prendre bien soin de tous les animaux et de toutes les créatures et les laisser vivre en paix avec leur famille dans la nature. Est-ce que tu es d'accord? C'est vrai que les animaux, parfois, là, on aimerait les avoir pour nous tout seuls, mais c'est dans la forêt, dans l'eau, hein? Même dans les airs, pour les oiseaux, qu'ils sont bien. Car la nature, c'est leur maison. Oui, ils n'ont pas besoin d'autres maisons, les animaux. Puis regarde, il va voir Océane, notre ami Théodore, mais c'est lui qui va la voir dans la mer. Il ne pense plus à la ramener chez lui, parce qu'il sait qu'elle est heureuse avec ses amis les poissons. C'était vraiment une super belle histoire. Je vais m'adresser aux parents qui m'écoutent, parce que j'ai remarqué lors de mes lectures de ces histoires-là, il était une fois la queue des sirènes de Béatrice Blou, une autrice que j'affectionne particulièrement, non seulement pour, finalement, sa grande créativité, pour expliquer des phénomènes magiques que les enfants affectionnent beaucoup, comme les licornes, les dragons, pour expliquer l'existence de ces créatures-là. Mais je l'apprécie énormément pour la beauté de ces illustrations. Alors, dans un livre comme celui-là, vous avez peut-être remarqué qu'à certaines pages, j'ai pris des pauses pour demander aux enfants qu'est-ce qui allait se passer. C'est des choses que vous pouvez faire avec eux, justement, pour qu'ils s'exercent à faire des prédictions anticipées avec les éléments qu'ils ont compris de l'histoire que vous avez lus antérieurement, puis aussi peut-être des éléments qu'ils vont aller chercher dans les illustrations. Donc, ça fait partie d'une des façons d'interpréter le texte et de le comprendre que d'être capable aussi de faire des prédictions. Alors, c'est le petit truc que je vous donne aujourd'hui. Et si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à aimer, commenter, partager. Puis, je vous dis à samedi prochain! Merci! 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 Merci!